Ouais! Est-ce que ma calomètre est un peu triste? J'attends d'avoir trouvé Sylvie Lamette. Elle envoyait juste son top, Jean! Ouais, avec l'autre calme, c'est ça. On voyait juste mon top. J'accumpe pas que je me suis autant touchée. C'est vrai! Mais moi, des fois, je tourne en pyjama du bas. Ouais, parce que moi, c'est vraiment carré. C'est ça, ça m'a dit. 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 Je suis sur mon lit, ici, puis je suis comme à une petite culotte. Bonsoir! Salut! Donc, comme vous pouvez voir, moi, je commence toujours demain quand je suis en colère. Je suis avec des personnes très spéciales. On a ici Cassandra Bouchard, bonsoir. C'est moi Cassandra, bonjour! Et on a ici Lucie Réon, bonsoir! Oh my god! On est en colère à trois! C'est vraiment cool! C'est vraiment cool! Puis, on a fait des vidéos sur chacune de leurs chaînes. C'est vraiment drôle et c'est vraiment fun! Ouais, 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 ouais. Vous êtes bien d'aller checker ça. Don't forget to check out, you know? Puis, c'est un like, c'est important. Yes! C'est un like, c'est important. Donc, aujourd'hui sur ma chaîne à moi, on va faire une vidéo où on réagit à vos moments les plus malaisants. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai pas tout à regarder. Il y en a quelques-uns que j'ai regardé, mais je pense que ça va être drôle. Moi, on dirait que j'ai pas... Avez-vous un moment malaisant, vous? Genre un moment vraiment malaisant? Ma vie est malaisante! Ah! Qu'est-ce que j'ai pas de malaises en ma vie, en fait? Ben non, mais là... Mais je sais pas, c'est souvent des fois qu'il arrive en spot puis là, t'es comme, c'est fucking gênant que t'es comme un peu malaisée, mais comme, oubliée. On dirait que moi, ces affaires-là, genre, j'essaie juste de l'oublier. Ton cerveau, j'enlève la table. Fait que moi, je me suis déjà chier que tu... Ah! Oh mon dieu! Moi aussi! Ah! Ah ouais! Ben tu vois... Moi, j'étais déjà pissée dessus pis j'étais comme tellement trop vieille pour me pisser dessus. C'est vrai? Ben juste, mettons... Je me suis juste... Fait que ça fait un mois. Ben, il disait, ça fait un mois, ok? Oh mon dieu! Ouais, mais j'ai fait comment c'est vraiment fucké. Je me suis... Il y a un matin... On venait de dormir deux heures à l'enfant, ok? Ok. Ok. Pis comme, je m'étais couchée là vraiment, drunk, d'école, s'y laver. Pis là, je me suis réveillée le lendemain, ok? Pis là, ça allait vraiment pas. Probablement, j'avais perdu ma carte de crédit. Oh mon dieu! Ok, ensuite, genre, je me suis réveillée avec l'école, ça allait, pis j'étais comme moi, je disais pas que c'est-tu un feu sauvage? J'ai jamais eu de feu sauvage à ma vie. Genialement, c'était parti après comme deux jours, fait que j'essayais toujours pas citer. Ouais. Ouais. C'était quelque chose de souche de trop, là. C'est ça, pis je me suis réveillée pis mon lit était tout mouillé, pis je dormais avec Sine en plus. J'ai puissé sur Sine! Non! Fait que là, je sais pas, mais comme, tu sais, on a essayé de sentir tout, ça avait comme pas vraiment d'odeur. Fait que ça, on se demande si c'était comme une bouteille d'eau, genre, qu'on avait, il y avait des bouteilles d'eau à côté aussi. Ouais. Pis là, je suis comme, ah, peut-être que je me suis endormie pis qu'il y avait une bouteille d'eau, whatever. Ouais. Ben, tu sais, je suis comme, on a jamais vraiment pensé c'était quoi, là. Oh my god! Mais c'était clairement tout de moi, c'était clairement comme, tu sais, j'avais un t-shirt pis tu sais, mon t-shirt était mouillé, genre. Oh non, t'es tellement cute! Regarde, je comprends pas, genre, drunk pis lui aussi, passe-t-il à l'heure. Oh my god! Mister! Et toi? La chasse? Ouais, moi, je suis dessus. Hein? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est pas vrai que tu le dis. Non, mais c'est parce que moi, en fait, mon problème, c'est que dès que j'ai un pet, ben il est fier de le faire, ben là, l'affaire, c'était pas un pet, c'est une crotte. Oh non! Fait que, j'ai fait un pet, j'étais dans une ascenseur, pis j'ai fait un pet, et non, finalement, c'était pas juste un pet, il avait comme une soute. Ok, pis c'était comment, la tension était comme, elle était coulissante, coulissante. C'était comme, j'ai vu quand même chose, ça je sais plus, vous faites du blanc, non, 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 plus, ta couleur de sa jambe, mais c'était pas un beau souvenir, j'étais juste comme, fuck, je pense, je me suis chier dessus, J'étais au toilette pis j'étais comme... Hein! Qu'est-ce que ça fait le reste de la journée? J'ai jeté mes bobettes, rip! C'est tout? Oui, je me suis tout nettoyée, mais j'étais avec du monde que j'étais pas tant à l'aise, j'étais comme... T'avais pas dit, genre... J'étais genre faux quoi, j'ai touché à mon toilette, à mon toilette, en l'air! J'avais le cul et des bobettes plein de merde! Mes culottes étaient chill, j'avais comme une mini-tache, mais au pire je me suis assis sur un brownies, ça arrive souvent comme tu vois sur des brownies ça m'arrivait la même chose, en allant au travail j'étais rendu dans ma job, j'étais dans le parking pis j'attendais il était genre 7h50, j'allais faire la job à 7h55 pis j'ai fait un pep, pis Chris j'ai chié mou liquide pis j'étais genre, pis j'ai mis ma main pis j'étais genre, j'avais traversé là je suis partie chez moi, je me suis lavé pis j'arrivais en retour à la job pis j'ai dit à ton boss la raison pis j'ai dit, pis ma boss la raison, j'ai dit j'ai oublié de prendre ma pilule, je retourne chez moi je suis la branche, je reviens, je dois être en retard mais je m'étais chier dessus pis c'est genre cette année là le jeu mais t'habites pas loin de ta jeune là? j'avais déjà la 10 minutes là j'étais genre, mon mère est comme, voyons comment ça se revient j'ai comme, ah j'ai chuté les choses je me suis juste chier dessus j'ai changé mes pantalons, j'ai chuté mes bobettes c'est drôle genre, malaise tu sais quand tu t'entends pas à ça, tu chies liquide en pétant mauvaise surprise what? yeah c'est vrai mais on va essayer je vais parcourir le tout en même temps ouais, bah ouais, moi quand même j'ai ici un malaise d'une fille trans juste pour vous mettre en contexte, si vous ne comprenez pas sinon elle écrit oh my god, pis ça j'ai vraiment aimé ça quand elle écrit ça parce que ça fait vraiment partie de notre réalité pis c'est vrai que c'est une malaise en écrit oh my god, j'étais en train d'essayer des bikinis j'avais oublié de barrer la porte un enfant a ouvert la porte et m'a vu la crevette j'adore j'adore quand sa mère l'a ramassé, il a dit maman, pourquoi la matinée elle a un pénis? pourquoi la matinée elle a un pénis? pourquoi la matinée elle a un pénis? ben oui! c'est même pas méchant mais c'est malaisant c'est comme là tu sors il y a plein de monde bon ben ouais vous imagine dans une date de crevettes surprise ben non c'est ça, mais moi j'aime bien les crevettes crevettes palais c'est bon Christ pis y'a un gars qui écrit pis ça on a eu peur pis il a récemment on est allé dans un bar c'est tout par vite on dirait qu'on est genre on dirait qu'on est en accéléré genre dans la vidéo à chaque fois les gens se comprennent c'est vrai c'est vrai on va aller vers plus vite pis en plus toi tu parles mais toi tu parles vraiment vite on parle quand même vite mais un petit peu moins vite que vous autres parce qu'on arrête pas le gars il criait on m'a déjà offert un verre dans un bar et une fois le gars a commandé pis il m'a laissé la note ah ça c'est chez baisan ok parce qu'attends moi pis attends on va la compter vite c'est que là je m'en prépare moi le gars va être allé super l'autre jour pis on a décidé qu'on ne voulait pas boire genre exception parce qu'on boit tout le temps on est comme boi quoi pis là y'a un estime revd'up gars à côté qui est genre il parle avec la serveuse pis il nous offre une bouteille de Don Pérignon mais genre je sais pas si vous savez mais une bouteille de Don Pérignon c'est genre un champagne de luxe qui vaut 450$ ouais ouais c'est le minimum elle est plus chère que ça ouais ouais là c'est fucking cher pis on avait pas envie de boire c'est une bouteille pis il lui a payé la bouteille pis il est parti quand c'était genre imagine il s'en va pis il nous laisse payer la bouteille mais imagine t'avais des chiens t'avais des chiens c'est pas genre paie toi un petit dégreniade j'aurais pu on l'aurait pu mais on l'aurait pas fait ben non je l'aurait pas fait j'aurais fait une révolution y'a aucune chance que je peux payer un Don Pérignon c'est quoi pour la fille qui a payé son propre drink ben c'est un gars ben le gars qui a payé son propre drink ok attends c'est un gars c'est un gars gang donc mettons les réponses ok prochaine personne je suis rentré dans la chambre de mes parents et ma mère faisait une pipe à mon père oh non il me semble que tu imagines déjà pas tes bras de fourrées imagine d'imaginer ta mère c'est juste ton père oh my god moi j'ai jamais vu mes parents moi je les ai jamais vu je pense que je les ai entendues peut être une fois quand j'avais genre 9 ans mais comme vraiment pas beaucoup même là j'étais même pas sur le genre ils ont toujours été super indiscrets à bord d'un moi ils m'aient appris une chose c'était pas du sexe c'était mon père qui était aux toilettes pis je l'ai vu pis c'est t'as vu son pénis? ouais pis c'était un mauvais souvenir c'est fait que là j'imagine pas non moi j'ai déjà vu mes parents ah mon dieu comme qu'il allait dans deux cheveux on dirait que mon père c'est comme une raison ben t'sais moi quand j'ai eu mon opération de potombe ça a vraiment mal viré oui ton frère les a vu mon frère a vu mes boules pis ma mère elle m'a lavé le vagin ben ouais parce que j'étais pas capable de rien faire ah ouais moi je me souhaitais faire le vagin mais ma mère elle a jamais lavé mon vagin imagine tu que t'allais faire les boules pis elle te lavé le vagin c'est pas injusti belle vie hein ben oui ok prochain en croisage j'ai rencontré un gars et je l'ai appris du mauvais nom toute la semaine ah ça c'est malaisant mais là comme lui il a rien dit c'est malaisé est-ce que vous vous avez déjà trompé de nom durant le sexe ou comme même avec un gars genre? oui non si j'ai un doux je vais juste pas le dire là non mais moi ça m'applique jason michael c'est comme étant dans le verre on va laisser le verre c'est vrai non mais avec un frère genre que c'était comme les vrais frère j'étais comme faxique des sons ben t'sais j'allais le dire mais c'est parce que moi j'ai été longtemps avec mon ex ça a été bizarre comme quand j'ai changé de chum ça a pas été long et je me rappelle une fois que j'ai appelé mon nom de mon ex oh non mais c'est parce que quand t'étais ma petite t'sais un nom moi aussi j'ai déjà eu un chum pis j'ai laissé un chum pour un autre pis je me suis déjà trompé de nom à mon chum du nom de l'autre et il se doutait déjà que j'allais commencer à voir l'autre ok j'comprends ce que tu veux dire j'ai pas plus mon exemple parce que t'es comme mais non voyons donc mais non pis là on a goûté de la queue ouais c'était pas qu'il y a non non mais je pensais pas à lui ok pour ça c'est à ce moment là que ça finit ça c'est fini t'as beau patiner la mademain non c'est comme je sais pas t'es comme non non t'es comme là je pensais à la vie j'ai vu une photo avec la mère d'une amie et j'ai demandé c'est qui le monsieur là c'est malaisin je pense que c'est un gars pis finalement c'est une fille non seulement c'est une fille mais c'est la mère c'est la mère c'est comme malaisin c'est vraiment cool la la fille elle a écrit mon ex c'est venu en mettant le condom genre en mettant le condom son chum il est venu ah 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 mais t'sais il y a des gars qui sont vraiment trop exité pis juste l'éviter de mettre un condom sans faire une exité il est venu en mettant le condom ouais mais c'est à l'époque il a été montré à quel citade ok il avait déjà seulement fait des préliminaires c'est un coup que t'arrêtes le préliminaire on dirait que tu recommences un peu au début non t'sais le gars il dit faut que tu recommences pour essayer de le faire venir là ah mais c'est trop bien je serais pas genre je serais pas comment j'ai pas très bien vu ah 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 parce que je pense qu'un gars est excité par l'idée de dire oh my god genre je mets un condom je vais avoir une relation sexuelle genre c'est vrai c'est vrai que le condom en tant qu'elle t'en offre la relation genre mais au début début quand tu commences juste à avoir des relations sexuelles pis tu mets des condoms genre il faut toujours en mettre car il se protège ça a pas rapport avec quelqu'un je pense que l'idée de mettre un condom c'est excitant genre je pense que vous demanderiez à n'importe quel gars quand il était adolescent je suis sur que juste avoir un condom pis le mettre sur son pénis sans avoir même pas quelqu'un à côté je pense que ça l'excitait il y a juste quand ils sont ados oui ados j'ai l'impression que maintenant les gars qui veulent mettre des condoms ils veulent juste pas en mettre mon ados non mais quand t'es ado l'idée de fourrer avec quelqu'un pis dans ta tête t'apprends tellement qu'il faut que tu mettes des condoms que genre dans ta tête que le condom est comme important parce que tu mets un condom c'est sûr que tu vas fourrer genre ah ah en tout cas c'est malaisant imagine un gars il vient avant de rentrer genre c'est comme bon j'en connais j'en mange moins ça veut plus rien faire après je sais ben c'est plate on compatit ma chum j'ai perdu ok j'ai voyé un gars pis pendant l'acte il s'est mis à me licher le dessus le dessous le bras genre ça c'est un fétiche ça pendant l'acte il commence à être je comprends pas comment tu fais ok genre il part dessus pis il commence à te licher le dessous le bras genre ben moi ça va pas d'excitant c'est sûrement genre soi-dé à ce fois j'ai pas sûr qu'on a déjà vu un truc de même pour notre couple de sexuels ben ouais genre je pense que c'est bon mais il y a personne qui a voté pour se faire les cheveux tu bois ici ta soir ben non mais j'espère pas même pas le matin mais moi en plus je suis chaud moi là quand je suis chaud j'ai chaud ben si là t'es soigné pis en plus de ça t'as souvent mis les vidéos fait qu'il y a des motons de déo c'est pas nice des motons de déo ça a l'air que tu parlais de nightage c'est normal quand j'ai réalisé que mon nouveau prof a déjà été un de mes one night imagine genre t'es au cégep pis t'es genre c'est ton premier cours d'histoire ben je sais pas d'histoire ben ça dépend encore en philo genre c'est ton prof ou ton one night day imagine si t'es même pas bonne là t'es foc parce que t'es des poignets avec pour t'es la haine mais t'es pas voté pour ça là t'es pas voté pour ça là c'est pas voté pour ça qu'est ce que beau malaise guys j'avais pas aimé ça je dirais pas que j'ai aimé beau malaise mais j'ai été malaisée mais beau malaise ben c'est ça le beau malaise j'ai beaucoup de malaises parce que tout le monde a un peu des malaises pis t'es souvent les mêmes malaises on dit tout un peu des situations similaires ouais 100% mais écrivez dans les commentaires si vous avez d'autres malaises vraiment intéressants vraiment drôles on préfère un autre part avec des vrais malaises crunchy c'est des malaises vraiment crunchy non oui il y en avait plein qui sont très relatable mais comme c'est sûr qu'il y a du monde qui vivent des malaises que genre t'es comme next level genre que ça va te marquer toute ta vie quand on te pose la question de ton malaise t'es genre ça là parce que c'est top c'est top non on partage mais on partage la peau mais non on partage la peau aimez nous abonnez vous faites quelque chose au revoir on est film bye à une prochaine vidéo écrivez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos les 3 parce que c'est top oui oui dites nous en commentaire quelle autre vidéo vous voulez vous voir faire oui tellement si vous aimez notre vibe à 3 mais moi j'aimerais ben imagine à 24h à 3 pas juste 2 ok mais ce serait qui elle au milieu ça veut dire que moi je veux mettons me gratter le nez je serais de même si tu grattes à l'une tu prends l'autre dans le temps un 24h les 3 my god n'importe quel challenge 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 on peut faire il y a des trucs que j'en savais pas qu'un autre temps que je veux faire c'est 24h genre que tu vis dans t'as déjà 24h dans ton garde oh my god c'est comme ça je pense que ça va être un test d'amitié ça oui c'est bon on peut tester nos amitié ok définitivement moi quand j'ai fait le 24h c'est avec cette messe c'est dit qu'à la fin on avait un petit peu le goût de s'acheter j'ai envie de t'acheter avec sa main genre BOOM bah oui c'est clair oh bye bye bye